Musique Bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 3 J'espère que vous allez bien, c'est Rules, moi ça va super bien De mon côté nous sommes sur la map Evac en élimination confirmée Comme il vient de le dire à l'instant même mon colonel Donc je vais vous parler de ce Call of Duty Black Ops 3 créé et développé par Treyarch et Activision Qui est sorti le 6 novembre 2015 sur PS3 et PS4 Je vous le propose quant à moi sur PS3 Pourquoi ? Parce que je sais que nombreux et nombreuses entre vous n'ont pas pu posséder encore la PS4 Même si cette console de chez Sony a baissé il y a quelques semaines Donc je vais préférer vous le proposer sur PS3 Car je pense qu'il y a de nombreuses vidéos qui vous sont proposées déjà sur PS4 Et en même temps je le prends sur PS3 Parce que la team MTF ne possède pas encore de PS4 Diblazer et Team Edore Donc c'est pour pouvoir vous proposer en même temps des vidéos avec la team MTF sur ce jeu Vous inquiétez pas on fera tout style de mode de jeu Je croise juste les doigts que Team Edore et Diblazer vont pouvoir posséder ce jeu Call of Duty Black Ops 3 Call of Duty Black Ops 3 Graphiquement honnêtement pour moi ça reste plutôt en matière de graphisme De très bonne qualité Voilà avec honnêtement des couleurs très très vifs Donc je pense que pour moi ça reste aussi un Call of Duty Qui me fait penser un peu à un Black Ops 2 Juste le rajout qu'il y a eu en plus c'est que c'était un peu plus futuriste Voilà où il y a eu ce fameux double jump Que je vous reparlerai de ça Tout d'abord déjà j'aimerais J'aimerais savoir si vous ça vous a fait du bien Que ce Call of Duty Black Ops 3 Efface Ghost et Advanced Warfare Parce qu'il faut savoir que les deux dernières années Ce Call of Duty Ghost et Advanced Warfare Il faut se le dire C'était pas beau C'était honnêtement pas beau Alors on avait Ghost avec des maps de 1,5 km sur 3 km C'était incroyable des maps gigantesques Comme ceux-ci On passait plus de temps à courir Et en même temps ça aidait bien les campeurs à se foutre dans les coins Et puis ce Advanced Warfare Qui lui avait des maps moyennes Mais avec un autre souci C'est que leur double jump était trop abusé Ça me faisait rire parce qu'à chaque fois que tu rentrais dans une partie Ça sautait dans tous les sens Et pour viser c'était la merde Complet Et j'ai trouvé ça complètement horrible Donc ce Black Ops 3 Franchement ça va nous faire oublier Ces deux années de Call of Duty Qui ont été créés et développés Je le répète Par deux studios horrible Slang Gamer Et Infinity Ward Voilà Deux studios que franchement j'adhère pas du tout Que je déteste même Donc voilà Après je vous l'avais proposé Black Ops 3 sur PS4 Vous pouvez même voir la différence Graphiquement Sur ce Call of Duty Et ce qui est bien avec les Black Ops C'est forcément On a quelque chose en plus On a le mode Zombie Que je compte vous proposer aussi Avec toute la team MTF Donc voilà On fera du bon zombie Alors si je me souviens bien Le zombie s'appelle Shadow of Evil Donc voilà On va revenir plutôt sur le multijoueur Alors je sais même pas Combien de maps Ils nous ont proposé Pour la sortie De ce Black Ops 3 Je vais pas vous dire De conneries non plus Donc voilà Et par contre Au niveau des armes Je trouve que c'est plutôt Plutôt égaux Vous pouvez jouer très bien Avec un Un fusil d'assaut Qu'une mitraillette Franchement pour le duel Je trouve qu'il y a pas Trop de différence Et je trouve ça plutôt bien Qu'ils ont Qu'ils ont quand même Égalisé un peu Les armes De ces deux catégories là Parce qu'il faut savoir Qu'il y a énormément de gens Qui jouent à la mitraillette Mais c'est un truc de malade Sur ce Call of the T Black Ops 3 J'ai rencontré J'ai fait pas mal de parties Et je peux vous dire Qu'il y a pas mal de monde Qui jouent à la mitraillette Donc voilà Après au niveau De la nervosité De Call of the T Black Ops 3 Sur PS3 J'ai trouvé que Sur PS4 Il était plus nerveux Que sur Que sur Sur PS3 Je trouve que sur PS3 La nervosité Elle y est pas Quoi voilà Je trouve qu'il y a pas de nervosité Donc Donc je trouve que C'était une différence Que j'ai remarqué Entre PS3 et PS4 Après je voulais parler De quelque chose d'autre Ah oui voilà Quand j'ai possédé le jeu Call of the T Black Ops 3 Les deux premiers jours Figurez vous Impossible De jouer Alors je l'avais acheté En fin d'après midi Je me suis dit Tiens Je vais quand même l'acheter Étant donné que Call of the T Bon j'y joue pas trop souvent Maintenant Je me suis dit Tiens je vais le proposer Alors j'en avais déjà parlé Avec les membres de ma team Avec mon chef de ma team Et il m'a dit Rules Je vais le prendre sur PS3 J'ai fait bon Alors à ce moment là Je vais l'acheter sur PS3 Et en même temps Ça va en même temps M'aider à A le proposer Sur 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 ma chaîne Pour faire montrer A mes gamers A mes abonnés Que La différence qu'il y a Graphiquement Entre PS4 et PS3 Donc voilà Donc j'achète le jeu Et en arrivant chez moi Déjà j'avais une grosse mise à jour Qui a duré Plus d'une heure Bon il faut savoir que Là où je suis actuellement Dans la région où j'habite Actuellement Au niveau de la connexion C'est même pas la peine La connexion Dans la région Où je suis actuellement Les connexions Sont très très bas Voilà Donc une heure Et quelques De mise à jour J'étais déjà Au bout déjà Et quand j'ai voulu Lancer une partie Ma console S'est mise à friser Alors au départ Je me suis dit Ça peut venir Peut-être de la carte graphique Parce qu'il faut savoir Que ma PS3 N'est pas toute jeune Je l'ai acheté A sa sortie Officielle En France Donc c'est la FAT 160Go Je me suis dit Oh putain j'espère pas C'est la carte graphique Qui est en train de merder Et le premier jour Je n'ai pas pu jouer Parce qu'à chaque fois Que je voulais lancer Le multijoueur Quand j'étais dans le menu Et que je rencontrais Un match Dans le menu Quand il y avait Le compte à rebours Avant le match Donc 3 Oui 3, 2, 1 La partie va commencer Et bien c'était A ce moment là Que je me suis mis à friser J'étais dégoûté Pendant les 2 jours Ça m'est arrivé ça Je me suis dit Bon là j'ai un gros problème Comment ça se fait Que ça frise Ma console N'a jamais autant frisé Comme ça Je me suis dit Là c'est une usine à frise Après Le troisième jour J'ai pu quand même y jouer Et J'ai eu des Des problèmes de lag Voilà De ping Alors je pouvais monter Je pouvais être Alors normalement Là où je suis Je suis à Allez 35 de ping Voilà 35, 40 de ping Grand max Des fois je montais A plus de 200 ping C'était un truc de malade Des fois c'est même moi Qui faisais planter Complètement le jeu Ça veut dire que La connexion Ça bugait à cause de moi Ou à cause de quelqu'un d'autre Et c'était un truc Que j'avais remarqué En jouant sur pas mal de parties Et c'était énervant Surtout si vous faisiez Une bonne Il suffit que vous faites Une bonne game Et que comme par hasard C'est sur cette partie là Que ça va planter Où il y a Migration des autres Parce qu'il faut savoir Qu'il y en a énormément Sur PS3 De la migration des autres Donc Donc il y a eu Aussi ça Je vais aussi vous parler Des tailles de la map Ou à part si je vous en ai parlé Si je vous en ai parlé Je vais le dire quand même La taille de la map Sont moyenne C'est ça qui est bien Voilà Pas des grandes maps Et ça suffit largement Pour qu'on se cartonne Tous ensemble Et je trouve ça Je trouve ça bien Au moins que Tréarche Ils nous ont mis des maps moyennes Et non pas des maps Qui font 3 km de long Comme sur Call of the T Ghost Après Je tiens à vous dire aussi Que Pourquoi je ne vous propose pas De Call of the T Sur ma chaîne Parce qu'il y a énormément De chaînes Call of the T Et du coup Je me suis dit Ça ne sert à rien Que je leur propose Du Call of the T Étant donné Qu'il y a pas mal de chaînes Déjà Qui proposent Des parties Sur Call of the T BO3 Je vous avais juste présenté La bêta ouverte Au mois de fin août Et donc voilà Et en même temps Forcément J'ai tellement geeké Sur les Call of the T Que je ne prends plus Plaisir à jouer Au Call of the T Je trouve ça même limite Pour moi ennuyeux Voilà Je trouve que Je préfère jouer Un autre jeu Que de jouer Au Call of the T C'est pour ça Que je ne vous en pose pas Énormément Sur ma chaîne Et juste avant Qu'on se quitte Je tiens à vous dire Que je vais vous proposer Une vidéo De chaque style De Call of the T De Code 4 Advanced Warfare Ghost Black Ops 1 Black Ops 2 Bref World at War Même Donc voilà Je vais vous proposer Au moins une vidéo De chaque Call of the T Histoire qu'on revient En arrière On a perdu cette partie J'espère que cette vidéo Vous a plu N'oubliez pas De me laisser un pouce bleu Un commentaire Et de vous abonner A ma chaîne Retrouvez moi aussi Sur Facebook Rules Gamer Et sur Twitter Sur Twitter Sur Twitch Rules Gamer Mon conseil Avant de vous quitter Est-ce que ce jeu Faut l'acheter Pour moi Je vous dis non Voilà Call of the T Black Ops 3 Honnêtement C'est pas un jeu Que vous avez vraiment Besoin d'acheter Voilà Pour moi Je trouve que ça reste Un Call of the T Black Ops 2 Et puis c'est tout Allez Moi je vous laisse Portez vous bien On se retrouve Pour d'autres vidéos Salut les gamers